hello hello avant de commencer je vais souhaiter une bonne fête à tous les musulmans de mon de ma page je vous souhaite une agréable journée une journée pleine de joie de partage on va essayer de mettre un petit boubou pour vous accompagner pas trop je sais pas mais bon j'avais envie de le mettre avant de commencer la vidéo et que je vous souhaite à tous une agréable fête profiter bien de la journée en famille entre amis entre collègues et que ce matin on se retrouve pour une nouvelle vidéo le thème de la vidéo c'est l'importance du tapis d'éveil fait qu'on va parler en gros qu'est ce que le tapis d'éveil quand l'utiliser comment l'utiliser pourquoi l'utiliser à quel moment arrêter de l'utiliser donc si c'est un sujet qui t'intéresse t'invite à rester scotché jusqu'à la fin on se retrouve tout de suite après hello on est de retour c'est que comme j'ai dit tantôt on devait parler de du tapis d'éveil c'est quoi le tapis d'éveil c'est un tapis avec beaucoup il y a plusieurs modèles pour mon fils j'avais utilisé un modèle il y a plusieurs modèles je vais essayer dans la vidéo de mettre parce que je n'ai plus j'ai plus celui que j'avais utilisé pour mon fils je n'ai plus avec moi je l'avais donné à un de ses cousins parce qu'on était allé en vacances puis ils s'intéressaient à ça fait qu'en rentrant pour réduire les bagages j'avais laissé j'avais laissé ça parce que ça faisait partie des outils que j'avais pris pour l'aider à s'intégrer durant les vacances j'ai déjà fait une vidéo dessus je pense que j'ai déjà fait une vidéo dessus si c'est un sujet qui t'intéresse tu peux aller regarder comme quels sont les comment faire pour que votre enfant s'adapte facilement aux changements fait que dans mon cas pour ce voyage là j'avais pris merci mon coeur j'avais pris son tapis d'éveil que j'avais voyagé avec puis c'est comme pour lui son outil de référence lorsqu'on devait être en vacances tiens mon fils qui est juste à côté fait qu'on va revenir sur le sujet c'est une vidéo qui t'intéresse juste tu peux aller voir la vidéo c'est encore sur mes pages on va revenir sur le thème du sujet aujourd'hui on va parler du tapis d'éveil c'est quoi le tapis d'éveil c'est un tapis qui nous permet de mettre l'enfant dessus ça se présente sur plusieurs formes il y en a qui viennent déjà rembourrer il y en a qui viennent déjà bien solide en bas il ya d'autres que c'est juste des petits tissus avec des jeux en arc par dessus moi je préfère beaucoup ceux qui sont avec les jeux en arc par dessus par rapport à juste ceux qui ont les jeux sur le tapis fait que c'est très important pour bébé pourquoi à quel moment on va commencer par à quel moment utiliser le tapis d'éveil tu peux utiliser le tapis d'éveil dès le premier jour de bébé parce que oui 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 c'est pas c'est pas la peine de dire que tu vas attendre deux trois mois avant de commencer à stimuler non dès la naissance de bébé c'est important de stimuler le bébé ça va l'aider à son développement ça va l'aider à s'intégrer dans son nouvel environnement parce qu'il sort du ventre de maman c'est juste du deux c'est pas qu'est ce qu'il faut à l'intérieur mais j'étais en gros c'est de l'eau puis du cordon qui oui mon coeur qui joue avec fait que c'est important dès la naissance de vraiment simuler bébé dès la naissance je peux déjà commencer à utiliser le tapis d'éveil même quand j'étais enceinte de mon fils c'est ça mon médecin me disait la la meilleure chose que tu peux offrir à ton fils son premier jour de vie c'est un tapis d'éveil ça va l'aider à découvrir son environnement surtout un tapis avec beaucoup de couleurs avec beaucoup de tapis qui vient je vais essayer de mettre les vidéos je pense je dois avoir des photos ou des vidéos de mon fils quand il jouait sur son tapis d'éveil courant de la vidéo je vais essayer de vous mettre quelques vidéos ou bien quelques photos pour voir un peu mais il y a plusieurs modèles tu peux taper sur google tu peux taper un aller même dans les magasins pour ceux qui sont au canada tu peux aller dans les magasins il y en a plusieurs sur amazon aussi tu peux en trouver et puis sur marketplace comme seconde main tu peux en trouver et que c'est vraiment important de choisir tu peux choisir celui qui a vraiment une ours bien rembourré que tu as plus besoin de tapis supplémentaire mais moi j'avais pris un qui était vraiment léger fait qu'avec lui je pouvais le mettre sur le lit sur le fauteil je pouvais le mettre sur son tapis de jeu aussi fait qu'il y a plusieurs moyens d'utiliser fait que c'est ça tiens chérie pourquoi utiliser le tapis d'éveil pour l'enfant selon toi pourquoi utiliser pourquoi tu penses que c'est important d'utiliser un tapis d'éveil c'est important d'utiliser un tapis d'éveil pourquoi parce que ça simule l'enfant ça permet de travailler la vision il découvre les nouvelles couleurs il découvre les textures c'est vraiment comme un moment de jeu et puis ça lui permet de familiariser avec son environnement il y a des tapis d'éveil qui font des sons il y a des tapis d'éveil qui ont des textures brouillants à chaque fois que l'enfant touche c'est vraiment à vous de choisir qu'est-ce qui est bon pour vous qu'est-ce que vous vous voulez selon vos moyens aussi il y a plusieurs catégories c'est vraiment à vous de choisir lequel vous allez prendre de quoi pouvons-nous parler encore sur le tapis d'éveil je peux vous dire à quel moment arrêter le tapis d'éveil pour moi je pense qu'il n'y a pas d'âge précis tu tapes sur google tu vas voir c'est écrit 8 attention chérie tu vas tomber tu vas voir 8 8 mois je pense que moi j'ai vu parce que lorsque bébé commence déjà à ramper le tapis d'éveil ne l'intéresse plus vraiment parce qu'il va se déplacer il va plus prendre ça utiliser ça comme un jouet pourtant tout petit tu commences à le mettre sur le dos puis au fur et à mesure tu peux aussi utiliser le tapis d'éveil pour travailler tenir la tête tu le mets sur le ventre de temps en temps avec souviance mais de préférence plus c'est sur le dos là tu peux être à côté en train de faire quelque chose puis lui il est sur le dos quand tu le mets sur le ventre tu ne dois pas le laisser longtemps parce que c'est comme un exercice il faut le faire et regarder si bébé est encore est encore disponible à rester sur le ventre parce que c'est comme vraiment travailler la tête les épaules, travailler la posture et tout donc c'est important vraiment de vérifier à quel moment arrêter ? vas-y vraiment selon ton enfant moi je te dirais lorsque l'enfant commence à ramper le tapis d'éveil c'est plus vraiment c'est plus vraiment important en tout cas moi j'ai vu ça avec mon fils quand il a commencé à se retourner, à ramper il ne se disait plus vraiment tu le mettais sur le tapis puis lui il se retournait il se retournait avec ou bien quand il se mettait debout puis il prenait ça et il courait, il partait avec c'est vraiment vérifier selon le besoin de ton enfant fait que c'était ça un peu qu'est-ce qu'on avait à dire sur le tapis d'éveil on a parlé de quel moment être utilisé pourquoi être utilisé quels sont les avantages les avantages je ne veux pas le redire c'est simuler votre enfant ça permet à l'enfant de travailler cette astuce, ça permet à l'enfant de travailler les couleurs pas de travailler, de découvrir c'est ça le mot, de découvrir les couleurs désolé je suis en train de regarder à côté parce qu'il y a mon fils, mon fils qui est là fait que j'essaye de le contrôler qu'est-ce que tu fais ? fais quoi ? quitte t'as versé de l'eau hein quitte viens viens chérie c'est ça c'est important de travailler vraiment ça ça lui permet de travailler les couleurs ça lui permet de travailler les textures tu vas voir qu'au fur et à mesure bébé lui-même va s'intéresser à avancer pour aller prendre un objet ou bien s'il est couché sur le dos il va s'intéresser à prendre envoyer la main pour récupérer récupérer les objets et tout fait que c'est vraiment mais moi je te conseille en tant que parent le tapis de veille c'est très très important fait que avant de continuer je ne sais pas s'il y a des nouveaux parmi nous j'espère qu'il y a des nouveaux parce que c'est ça le but on aimerait ça qu'il y ait des nouveaux à chaque jour je vais vous souhaiter la bienvenue bienvenue sur ma chaîne YouTube le titre de ma chaîne c'est entre parents comme tu l'as remarqué c'est quoi le but de la chaîne ? c'est partager vraiment tout ce qui est astuces développement tout ce qui est éducation parents-enfants tout ce qui est développement global de l'enfant en gros on parle vraiment bien être parent, bien être enfant tout ce qui concerne la vie de parents avec les enfants c'est que je m'appelle Judy Kaya je me prénomme Judy Kaya je suis au Canada je t'invite à t'abonner à ma page à liker les vidéos à partager les vidéos ça peut aider certains amis même si tu n'es pas encore parent même s'ils ne sont pas encore parent c'est sûr qu'il n'y a personne qui va me dire qu'il ne fait pas les enfants tu as toujours les enfants de ta soeur les enfants de ton frère les enfants d'une amie à garder je te partage la vidéo c'est ça ici on peut voir comment je ça c'est le tapis que j'avais utilisé pour lui il y avait comme c'était sonore puis c'était vraiment j'ai rajouté comme le coussin d'allaitement parce que je trouve que juste le tapis au début c'est comme trop bas il a la tête trop bas fait que j'avais rajouté le coussin parfois il descendait mais au moins le plus souvent je le mettais sur le coussin fait que je pouvais mettre le tapis soit rajouter sur un tapis parce que le tissu du tapis est vraiment léger soit je le mettais sur le divan je pense qu'il y a un endroit comme là il est sur le canapé quand j'étais assise à côté de lui ici c'était sur le tapis ça c'est quand on était ensemble fait que là on est à la fin de notre vidéo je te remercie de m'avoir écoutée je te remercie d'avoir été présente avec nous je te remercie d'être abonnée à ma page je fais un big up j'ai une abonnée qui m'avait je ne vais pas dire son nom je pense qu'elle va se reconnaître c'est elle qui m'avait demandé de faire cette vidéo sur le tapis d'éveil ça c'était avant que j'ai mon que j'ai mon moment de pause fait que je lui ai fait un big up j'espère qu'on a déjà la bonne nouvelle elle va comprendre de quoi je parle si c'est le cas félicitations j'espère que tout se passe bien puis je te fais un gros coucou c'est ça on se retrouve tout de suite on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo fait que n'hésite pas à partager n'hésite pas à laisser en commentaire quelles sont les vidéos que tu aimerais quels sont les sujets que tu aimerais que je parle par rapport quels sont les comment je vais dire ça les thèmes quels sont les crains les préoccupations que tu aimerais que je parle par rapport n'hésite pas à me laisser des astuces ou bien des arguments aussi concernant la vidéo sur le tapis d'éveil si tu as d'autres choses à rajouter rajout les en commentaire puis c'est ça on dit ciao